On reste sur la chaussée, on a une autorisation de rassemblement qui précise qu'on est à l'angle de la rue du Champs-de-Mars et de l'avenue Bosquet, point, donc nous sommes là. Deuxième chose, nous avons donc une dernière séance de négociation du régime général, qui doit se tenir cet après-midi à partir de 14h30. On va y rentrer, délégation CGT, dans quelques minutes. La négociation de chômage du régime général, c'est la huitième séance, et il s'est passé, même en coulisses, visiblement, ils ont eu du mal à trouver un accord. Et donc, toute la presse dit qu'il n'y aura pas d'accord assurance chômage ici. Attendons de voir, attendons de voir si c'est le cas ou pas. C'est formidable parce que les choses sont faites d'avance, ce qui prouve bien le manque de loyauté de cette négociation. Tout se passe dans des couloirs en tripartite avec le gouvernement, MEDEF et CGT au niveau confédéral, qui décident des choses qui sont déjà dans la presse avant que la séance de négociation ou de non-négociation ait lieu. Donc, on va bien voir ce qu'il en est. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il arrive, on a toutes les raisons de continuer la lutte. Au régime général, un certain nombre de gens ici n'ont pas renoncé à casser les droits des demandeurs d'emploi. Et il faut rappeler que 46% seulement des chômeurs sont indemnisés, c'est-à-dire beaucoup moins que la moitié, et en plus très mal, et pas sur des durées suffisantes. Et que, encore une fois, ceux qui étaient visés, c'était notamment la catégorie des chômeurs qui sont dans l'activité réduite, les intérimaires, les contrats courts, et qui sont évidemment la catégorie qui augmente le plus, puisque c'est la catégorie dans laquelle il y a le plus d'augmentation de la précarité. On le dénonce suffisamment dans les manifestations contre la loi travail, et qui était le plus visé, comme en 2014, encore une fois, deuxième coup de rabot, pour faire en sorte de baisser ses droits. Et donc, peut-être que s'il n'y a pas d'accord, c'est une bonne chose aujourd'hui, mais ce n'est qu'un sursis, parce que la négociation peut reprendre à tout moment, à tout moment, s'il y a un décret de carence et qu'il est à durée illimitée, et que donc, elle peut reprendre à l'automne, elle peut reprendre avant ou après les élections présidentielles de 2017. Dans tous les cas, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas renoncé à casser la protection sociale. Et puis, concernant les intermédiaires du spectacle, on leur donne une leçon de négociation. Nous avons signé un accord le 28 avril, avec quelques aménagements le 23 mai, pour préciser des choses, mais nous avons signé un accord le 28 avril, au cours d'une négociation qui a été difficile mais loyale. Et cet accord, pour l'instant, le seul accord qui a été négocié réellement et qui aboutit à des droits nouveaux pour les personnes concernées, cet accord, pour l'instant, ils n'en veulent pas. Alors, s'il n'y a pas d'accord assurance-chômage aujourd'hui, c'est encore une fois l'État qui reprend la main, et il n'a pas le choix, il va falloir continuer à faire pression sur lui pour que ce soit pris jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que ce soit effectif, jusqu'à ce qu'on puisse calculer les droits à 16 heures sur 12 mois, il va falloir vérifier que dans la réglementation, il n'y ait pas d'entourloupe. C'est pour ça qu'il faut continuer à se mobiliser aussi sur ce sujet-là, et on en a plein d'autres de sujets de mobilisation, loi travail ou article 11a, car c'est le travail gratuit pour les artistes dans la loi création. Donc, et puis, de toute façon, méfions-nous, parce que, si jamais il y a un accord assurance-chômage, vous avez entendu parler d'une fameuse lettre paritaire, donc signée par les mêmes que ceux qui avaient signé la lettre de cadrage du 24 mars, lettre de cadrage qui donc prévoyait les 185 millions d'euros d'économie, dont 80 millions demandés à l'État sur les annexes 8 et 10, et les mêmes ont écrit une lettre, qu'ils n'ont même pas pris la peine de nous envoyer par correction à CGT et à FO, une lettre au gouvernement expliquant tout le mal qu'ils pensaient de l'accord du 28 avril, article par article, depuis le champ, y compris jusqu'à des dispositions qui existent déjà et qui s'estiment être illégales, comme par exemple le fait que les heures de congé maternité peuvent être des heures assimilées, des heures de travail pour ouvrir les droits. Ça, ça existe déjà, mais même ça, ils remettaient en cause. Donc ça, on a une vigilance absolue, parce qu'on pourrait se dire, si jamais il n'y a pas d'accord, et bien, voilà, c'est déjà ça, l'État va devoir prendre ses responsabilités et respecter ce qu'il a dit, mais ça veut dire qu'ici, ils diront, on n'a jamais signé votre accord du 28 avril, on ne l'a jamais avalisé votre accord du 28 avril. Et puis d'autre part, s'il y a un accord, ils reposeront maintenant ou plus tard, ils reposeront encore une fois la question, de toutes les questions qui ont été posées, pour dire, c'est inacceptable. Voilà. Et dernière chose, j'ai vu ta prise de parole, Philippe. Non, c'est une question. Sur l'article 52, qu'est-ce qui se passe, par exemple ? L'article 52 de la loi travail, ça c'est une autre question, je vais y venir après, je finis sur le truc. Sur la dernière chose, l'intervention financière de l'État, dans les annexes 8 et 10. Valls a répondu à une tribune dans Libération, suite à l'interpellation par un certain nombre de gens de nos professions, bon, je ne reviens pas sur la tribune, que l'État interviendrait pour 12 millions d'euros, c'est-à-dire le gap entre 93 et 105 millions d'euros, pour respecter le cadrage à peu près, puisqu'on ne l'a pas respecté, à quelques pouillèmes près, les 105. Mais il y a une grosse inconnue, c'est beaucoup plus. C'est est-ce que l'État mettrait 80 millions d'euros ou pas ? Ce que nous refusons absolument, 80 millions d'euros, c'est le début d'une caisse autonome, et c'est une façon de... que nous sortir de la solidarité interprofessionnelle, et c'est les économies qu'on nous mettra sur le dos dans un an, dans deux ans, à la prochaine renégociation. Donc il est urgent de cadrer le cadrage, il est urgent de dénoncer le cadre complètement déloyal de cette négociation complètement absurde, et qui s'est déroulée encore pire qu'en 2014, dans une logique de déloyauté totale. Il est temps de changer complètement la gouvernance de l'UNEDIC, puisque son directeur et sa directrice juridique ont écrit les textes pour essayer de nous torpiller les droits au chômage régime général, comme pour les intermittents. Il est temps complètement de changer tout ça. C'est les batailles qui nous amènent, qui sont en lien aussi avec le reste, sur la voie de travail. Sur la voie de travail, par ailleurs, effectivement, on met assez peu l'accent dans nos batailles, y compris nous, CGT, il faut continuer à le faire, sur le fait qu'il n'y a pas que l'article 2 sur l'inversion de la hiérarchie des normes qui est grave. Il y a aussi l'article 52, qui est un article qui rétablit les sanctions contre les chômeurs, les sanctions qui ont été annulées par le Conseil d'État, suite à notre recours commun, CGT et coordination, sud, recours radiation, et tout un nombre de gens qui sont dans le mouvement unitaire, des sanctions qui ont été annulées suite à une décision du Conseil d'État le 5 octobre. Et le Conseil d'État a juste dit, malheureusement, que ceux qui ont signé cet accord ne sont pas compétents pour prendre les sanctions contre les chômeurs. Il n'a pas dit que les sanctions étaient illégales. Et donc, comme par hasard, elles sont dans la loi El Khomri, dans la loi travail, à l'article 52. Et ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles il faut se battre pour le retrait de la loi travail. Voilà. Moi, je vais devoir aller en négociation. Nos camarades jouent. Les prises de parole sont possibles. Et puis, évidemment, on va se dire, on aurait aimé être plus nombreux. Et les annonces dans la presse à droite à gauche, plus la mobilisation très forte de mardi, ont fait qu'un certain nombre de copains se sont dit, bon, c'était pas la peine d'y aller. Mais il faut continuer à se battre. Il y a des copains qui bloquent à Montpellier, qui bloquent à Lille. Il y a des actions à différents endroits, à Nantes, à Marseille, si je ne dis pas de bêtises, on va les recenser. On est vigilants. Et puis, on va à Avignon, absolument. Avignon qui a voté la grève mardi et qui l'a reconduite, sur le montage du festival. Nous avons le rapport de force pour gagner du côté des intermittents. On ne va pas le lâcher. Et on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tant que le décret ne sera pas paru qui va faire en sorte que notre accord du 28 avril soit mis en oeuvre intégralement au mois de juillet, nous aurons à nous mobiliser pour faire le point d'où on en est à la suite de cette négociation et avant le début de la majeure partie des festivals d'été. Certains ont déjà commencé. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La négociation express On est parti de la délégation ici. Il y a eu juste une copine qui a dû partir vite. Mais pour des raisons personnelles, tout va bien. Donc, négo terminé, je vais laisser Eric, qui a été chef de file de la négociation pendant tout le temps de ces 8 séances de non-négociation, vous raconter cette séance extrêmement brève. Est-ce que tu n'as pas trouvé un chapeau par exemple ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, on vous avait dit avant de partir qu'il n'y aurait pas de surprise que la négociation allait s'interrompre dans les minutes qui suivaient. Bon, effectivement, MEDEF nous a présenté un texte en entrée négociation considérant que nous décidions de l'interruption de la négociation, ce que nous avons corrigé puisque nous, nous n'avions rien décidé, nous voulions négocier, mais que c'est le MEDEF qui porte l'entière responsabilité de l'échec. Pourquoi porte-t-il l'entière responsabilité de l'échec ? Tout simplement parce que le MEDEF ne veut absolument pas discuter de recettes nouvelles pour le régime d'assurance chômage, mais par contre entend faire des centaines de millions d'euros d'économies sur le dos des privés d'emploi, notamment des plus fragiles puisqu'il s'agit de pénaliser ceux qui sont en activité réduite. C'est tout ce qu'ils ont trouvé pour répondre aux injonctions de Bruxelles puisque, comme vous le savez, le ministre de l'économie, Michel Sapin, ministre des Finances, était allé en octobre à Bruxelles vendre qu'il pouvait obtenir 800 millions d'euros d'économie dans le cadre de la négociation sur l'assurance chômage. Donc ça veut dire que le combat n'est pas terminé, car du fait de l'interruption par le MEDEF de la négociation, c'est maintenant l'État qui va reprendre la main et qui doit sortir des décrets. Nous demandons, pour ce qui concerne la CGT, d'abord, à ce qu'il y ait une prorogation de la convention actuelle pour que les demandeurs d'emploi ne soient pas pénalisés au 1er juillet et puissent percevoir leurs allocations. Mais nous demandons également et nous exigeons que l'accord intermittent, et je donnerai la parole, bien entendu, à Denis ensuite, soit intégré dans ces décrets pour qu'ils s'appliquent au 1er juillet de cette année et y compris que des mesures soient prises pour que des recettes nouvelles puissent être intégrées dans la prochaine convention qui sera agréée par l'État, qui sera, du coup, de la responsabilité de l'État. Dans les propositions de recettes, je le rappelle rapidement, mais nous en avions fait 4. La première, c'était une surcotisation sur les contrats courts. Ce sur quoi, je vous rappelle, le gouvernement avait dans un premier temps accordé cette surcotisation, mais M. Gattaz avait éternué un peu fort et donc le gouvernement avait reculé en, finalement, enlevant de la loi travail cette surcotisation. La deuxième, c'était un article qui émanait des négociations sur l'agir qu'est l'arco, puisque nous devions discuter dans le cadre de les négociations de chômage d'une contribution sur les ruptures conventionnelles des seniors. Eh bien, le MEDEF ne tient pas compte de cet accord sur les retraites complémentaires qui indiquaient cette mesure-là. Par contre, la CGT demandait une contribution sur toutes les ruptures conventionnelles concernant les seniors. La troisième chose, c'est que nous demandions le déplafonnement des cotisations pour tous ceux qui cotisaient au-delà de 12 000 euros par mois, quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Donc, ça concernait les hauts cadres dirigeants. Le MEDEF a refusé qu'on déplafonne. Je rappelle, selon la Cour des comptes, ça faisait rentrer 800 millions d'euros dans les caisses de l'UNEDIC. Et enfin, la quatrième mesure que nous avions proposée, c'est de mettre enfin en œuvre ce qui existe dans la loi concernant l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes puisque, comme vous le savez, ce n'est pas en application malgré les quatre lois sur cette question-là. Et donc, le MEDEF, là aussi, a refusé de discuter de cette question-là. Donc, on est sur une fin de négociation. Il faut maintenir la mobilisation parce qu'encore une fois, l'État reprend la main et je crois qu'on peut encore avoir quelques surprises sur le sujet. ...en arrière-plan et qu'on entend jusqu'au deuxième étage du MEDEF, c'est déjà très agréable. Il faudra qu'on ait une sono encore plus puissante la prochaine fois mais tout aussi bien jouée. Merci à vous, déjà. Et puis, deuxièmement, le constat est quoi, ici ? C'est que, là, il n'y a pas d'accord en régime général. Donc, on ne baissera pas les droits des chômeurs parce que c'était sur la table, c'était que certains étaient en train de négocier le poids des chaînes, de savoir de combien on allait baisser ou pas. Donc, il y aura au moins provisoirement, même si je n'ai qu'un sursis, c'est déjà une victoire de la mobilisation et de la mobilisation générale contre la loi travail d'avoir empêché une baisse de droits pour les chômeurs du régime général et les intérimaires. Et ça, c'est notre force à tous. Et le contexte des mobilisations, notamment celle de mardi, a aussi pesé puisque, bien sûr, c'était le chantage de Gattaz à dire nous ne négocierons plus, on négocie, on ne négocie plus s'il y a des reculs sur la loi travail, avec comme quoi, sur la loi travail. Voilà. Et puis, par ailleurs, sur l'accord intermittent, la seule négociation qui a eu lieu cette année, c'est l'accord qui a abouti, c'est la négociation qui a abouti à l'accord du 28 avril qui reprend nos propositions et que nous avons signées, qu'elle a été signée unanimement mais que nous avons signées, nous, pour la CGT Spectacle et façon 13 ans de recul de droits depuis 2003. Donc, la négociation, nous, on y croit et la CGT, elle signe les bons accords, c'est elle qui crée des droits nouveaux pour les salariés et en particulier les intermittents du spectacle et il faut que ça se généralise au-delà des intermittents. Ça, c'est une chose importante qu'on vous doit à tout et à tous. Alors, maintenant, la suite, c'est que comme il n'y a pas d'accord, comme l'a dit Eric, il va y avoir des décrets, il va y avoir sans doute deux décrets, un décret de prorogation que le ministère du Travail s'empresse de faire partir dès ce soir pour être sûr parce que là, ils ont carrément flippé, ils ont carrément flippé à une grosse jacquerie qu'au 1er juillet, les droits des chômeurs ne soient plus versés parce qu'il n'y aurait pas de cadre juridique. Là, c'était vraiment limite d'aller, j'ai eu une négociation jusqu'au 16 juin pour sans prorogation entre temps. Et là, il faut passer devant le Conseil d'État à quelques procédures juridiques, ce serait un petit peu étonnant d'avoir une interruption des versements des allocations de ne pas avoir de cadre au 1er juillet. Là, on pourrait imaginer qu'il y ait une certaine amplification de la révolte que nous connaissons. Et puis, un 2e décret qui devrait donc prendre en compte l'accord du 28 avril, l'accord pour les intermittents du spectacle. Ce décret, il est en cours de rédaction, il y a un 2e décret avec un délai de 15 jours sans doute parce qu'il y a un peu de délai technique aussi. Là, pour le coup, ce n'est pas une prorogation à l'État, c'est une transposition de chacun des articles. Vous pouvez compter sur nous pour être extrêmement vigilant dans la transposition à ce que ligne par ligne il n'y ait pas d'entourloupe et que l'accord soit respecté à la lettre intégralement et mis en oeuvre le plus vite possible au cours du mois de juillet. Il y aura sans doute quelques mesures techniques. Je ne vais pas rentrer les détails ici, on va faire un décryptage que vous trouverez sur le site de la CGT Spectacle en même temps que votre bulletin d'adhésion. Il y aura une... Ben oui, quand même, il faut le dire. Et donc, le décryptage permettra de rentrer dans les mesures techniques mais il y a ce petit délai et certaines mesures qui ne sont pas en mesure de rentrer tout de suite. Par exemple, sur la définition du champ, ça ne change rien. On garde le même champ, les mêmes employeurs, les mêmes salariés, artistes et techniciens. Mais le fait de passer, par exemple, des codes NAF aux conventions collectives nécessite de changer les AEM, les associations employeurs mensuelles sur lesquelles ne figurent pas le numéro de convention collective pour le moment. Bon, mais ça, c'est un peu de technique. On va être extrêmement vigilants. Il faut que... Et bien évidemment, on voit bien que les annonces ont servi aussi à démobiliser mais nous ne sommes pas dupes. Ce n'est pas en essayant de diviser les salariés entre eux, d'écarter les intermittents de l'ensemble des demandeurs d'emploi ou de l'ensemble des salariés que nous sommes dupes. Nous continuons à démobiliser plus que jamais contre la voie de travail. L'article 2, ça concerne autant les intermittents du spectacle que tous les autres salariés parce que quand on change de patron 20 fois par an une convention collective, c'est encore plus important peut-être. Et puis évidemment, par exemple, les autres articles, je ne vais pas tous les citer que nous combattons, l'article 52 qui sanctionne l'ensemble des chômeurs, qui rétablit les sanctions contre les chômeurs, nous n'en voulons pas, nous voulons faire respecter l'esprit de la décision du Conseil d'État que nous avons tous gagné le 5 octobre. Donc la lutte continue et puis en même temps, il faut se dire qu'elle paye puisque nous avons réussi à faire a priori mettre en oeuvre l'accord du 28 avril. Ça vaut le coup d'avoir des propositions, ça vaut le coup de lutter pour les faire valoir et ça vaut le coup d'étendre la lutte de façon à faire converger toutes les luttes, que ce soit des privés d'emploi, des intérimaires, des intermittents et de tous les salariés et de tous les travailleurs et travailleuses de ce pays. On vous propose de conclure avec un peu de musique si nos camarades veulent bien faire un peu de reçus. Enfin, même là, on a fini plutôt que d'habitude par rapport à Mardi. Et puis, on va donner rendez-vous nos camarades. Lassé nous propose de se retrouver à 18h à République pour faire le point avec d'autres camarades. donc, moi, j'y serai à 18h pour rendre compte de ce qui s'est passé et nous allons essayer d'avoir une assemblée générale. On va le confirmer, mais au conditionnel, nous devrions pouvoir faire une assemblée générale au Théâtre de la Colline lundi soir, lundi 20 juin, on devrait pouvoir faire une assemblée générale à 19h au Théâtre de la Colline. Merci Rémi qu'il y a des vérifications à faire, mais on l'annonce évidemment via les réseaux sociaux dès qu'on a confirmation. Voilà, encore merci à toutes et tous qu'on va faire des communiqués pour informer les camarades des différentes régions qui étaient en action aujourd'hui aussi et on continue tous ensemble, toutes et tous ensemble, les prochaines journées d'action, le 23 et le 28. Voilà, absolument, Charlotte me rappelle qu'il y a un autre sujet sur lequel nous sommes en lutte actuellement, c'est le sujet du travail gratuit dans la loi culture, la loi création. Il est prévu un article qui anticipe la loi El Khomri puisqu'on pourra faire travailler des artistes gratuitement sur des spectacles professionnels qui ont pourtant une billetterie et là, il y a aussi une ministre qui ferait bien de nous entendre si elle veut passer un été des festivals tranquilles. On m'informe par ailleurs et on va être très attention, il y a des camarades de la CIP de Toulouse qui ont été faire une action et qui sont tous en garde à vue alors qu'ils étaient sortis. C'est une action gentille, apparemment, il y a beaucoup de la CFDT. Bon, nous, on n'y est pas à la CFDT, on ne va pas attaquer d'autres syndicats, mais en tout cas, il n'y a aucune raison puisqu'il n'y a pas eu de dégradation que ses camarades ne sortent pas. On voit bien qu'on agit là pour le moindre pécadille comme pour Loïc qui a passé 48 heures au garde à vue en garde à vue après l'action au MEDEF le 7 juin qu'il y a une véritable criminalisation de tous les militantes et militants qui sont dans des actions de ce type-là avec des copains qui sont condamnés et qui sont attrapés dans les manifs et ça, évidemment, on va défendre tous ces prisonniers politiques. Le mec du MEDEF s'est plaint de l'occupation du 7 juin. On lui a rétorqué qu'il n'a qu'à faire en sorte que les négociations aient lieu ailleurs qu'au MEDEF dans un lieu neutre. Sous-titrage Société Radio-Canada